Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 octobre 2022, et ce soir c'était la 20e représentation de Atempéra de Fabienne Roch. Donc, il y a quelques jours j'ai fait une petite découverte bibliophilique. Alors voilà, j'ai un côté naturellement bibliographe, il va s'en dire. Et c'est un objet sans doute qu'on ne retrouve pas à la BANQ, et qui en fait, peut-être que je leur proposerais, mais je vais vous le montrer d'abord. Alors, c'est « Genèse d'un poète » de Christian Roy. Christian Roy qui a été mieux connu sous le nom de Christian Mistral. Et c'est son premier livre, publié à Comte d'auteur, « Genèse d'un poète », et il est autographié à Henri Tranquille. Ce qu'on y lit, « Pour Henri Tranquille, puissent ses quelques vers trouver place en sa bibliothèque. » Mistral a été l'un des protégés d'Henri Tranquille, et je pense qu'il l'invitait, qu'il l'avait invité, qu'il était l'un de ses invités, au Gobelet, où étaient tenues les réunions sur Paul-Léoto. Et les réunions sur Paul-Léoto, il y a eu des cahiers, trois cahiers qui ont été publiés. Alors, si je regarde la date, ça devait être aux alentours. Alors, il avait, à ce moment-là, Christian Mistral avait, en 78, il avait 14 ans, il avait 15 ans. Alors, 78, oui, ça doit correspondre, 78-79, à ces fameuses réunions consacrées à Paul-Léoto. On connaît la, ou on ne la connaît pas, mais on devine que la fin de Mistral a été tragique. Quand on lit sur la fiche Wikipédia, sur la page Wikipédia, qu'on a retrouvé son corps entre telle date et telle date, une semaine environ, en 2018, en novembre 2018, ou est-ce en 2019, j'aurais dû vérifier, mais il me semble que c'est en 2018. Ah, j'ai un doute, j'ai un doute, là. Déjà 4 ans? Enfin, 2018 ou 2019. Novembre, ça c'est catégorique, je suis certain de ça. Et il y a une semaine. Alors, on imagine la solitude que devait être la sienne pour qu'on retrouve sa dépouille une semaine plus tard. Et qu'on n'est pas parvenu, qu'on ne soit pas parvenu, dis-je, à établir le jour exact de sa mort. Il est mort seul, il est mort dans l'anonymat. Et les causes n'ont jamais été rendues publiques, mais chacun pressant ou devine qu'il s'est enlevé la vie. Alors, de retrouver cette brochure, publiée et imprimée quand il avait 14 et 15 ans, ça demeure quelque chose d'étonnant. Et la dédicace. Il est à Marie-Claude, à Rénal en souvenir d'hier, et en espérance de sa rupture prochaine avec l'ermitage de ses pensées, puisse la nouvelle aube de sa vie l'entirer. À la libération de la douce énergie qui émane de la prise de conscience de l'homme qu'il est, artiste pour l'éternité. Je vais vous lire un seul poème ce soir. J'ai eu une soirée fort occupée et une journée fort achalandée, ici à la librairie. Alors, ça va être une très 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 courte vidéo. Je n'ai pas eu le temps de préparer mon improvisation. Alors, je l'ai fait in extremis avant d'aller rejoindre les bras de Morphée. Montréal by night, ou Montréal by night. Lieu de perdition où s'écoulent mes heures de sommeil. Sous la lumière noire qui vraiment tente de remplacer l'abîme de la nuit. J'observe, en quête de divine inspiration, qui depuis longtemps me boude, ces dizaines de corps amalgamés en un hétéroclite entrant entre l'asthme. Il se balance doucement derrière ces bleus nuages de fumée, qui s'exhalent de ta cigarette, jouissant entre tes lèvres, tandis que se consument les herbes de douteuse nature qui la composent. Club de nuit, palais de mes rêves, te quitterais-je un jour ? Non. Vis, j'y gaspille. Mort, j'y trouverai. Alors voilà, Genèse d'un poète, de Christian Roi, alias Christian Mistral, qui nous a donné quelques livres magnifiques, il faut le dire, mais qui sans doute ne connaîtront un assez long purgatoire, je pense, étant donné l'infamie du comportement de Christian Mistral à l'encontre des femmes. Il a fait de la prison parce qu'il a violenté à plusieurs reprises un certain nombre de femmes, un multi-récidiviste, autrement dit. Et je crains fort que l'anathème qui est scellé sur son œuvre mette un certain temps, sinon jamais, vraisemblablement, à se défaire, à se dissoudre. Mais nous qui avons aimé ces livres, qu'ils avons appréciés, nous retenons l'idée que c'était un écrivain au verbe de feu, au tempérament vraisemblablement très dangereux, qui n'a pas su maîtriser ses démons, qui n'a pas su se transformer. J'étais content cependant en consultant la fiche, la feuille, la notice Wikipédia que c'était inscrit, qu'il avait publié à trois reprises dans cette revue confidentielle que j'anime déjà depuis un bon nombre d'années et dont les parutions sont plutôt espacées au rythme de mon existence, si je puis dire. Alors oui, Mistral a publié à trois reprises dans la compagnie à numéro cette cabane d'édition que j'anime. Alors disons-le franchement. Il m'avait fait l'amitié d'accepter mon invitation. Et voilà, je vous remercie avec moi et à demain.